Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, nous vous proposons le portrait d'un homme en campagne. Cet homme aurait pu être le candidat de la droite et du centre, il aurait pu être en mai prochain président de la République. Voilà le destin tracé depuis des mois par les observateurs et les médias pour celui que Jacques Chirac surnommait le meilleur d'entre nous, Alain Juppé. Le presque centriste du vaisseau Les Républicains a échoué face à François Fillon. Ce troisième homme devenu premier Juppé, chronique d'un favori dans la primaire, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, souvenez-vous, le 19 août 2003, un camion chargé de 230 kilos d'explosifs détruit le siège de la mission des Nations Unies en Irak, à Bagdad. 22 membres des Nations Unies trouvent la mort dans cet attentat qui ravage le canal hôtel et qui changera profondément l'organisation. Parmi les victimes se trouvent Sergio Vieira de Melo, représentant de l'ONU en Irak, et Jean-Sélim Kanaan, un jeune diplomate français. 13 ans plus tard, sa sœur Maya entame un voyage sur ses traces pour honorer sa mémoire. Rencontre. Bonjour Maya Kanaan Mako. Bonjour. Vous avez co-réalisé ce documentaire que nous allons découvrir. C'était une manière d'honorer la mémoire de votre frère, ce film. Oui, et puis c'était aussi une manière de continuer d'une certaine manière son parcours, ce qu'il a défendu. Jean-Sélim avait écrit un livre qui s'appelle « Ma guerre à l'indifférence », qui a été publié un an avant sa mort. Il pointait du doigt déjà certains dysfonctionnements de l'ONU, tout en défendant absolument ses valeurs fondamentales. Et donc l'attentat a révélé, en quelque sorte, des dysfonctionnements qu'il pointait déjà du doigt. Et justement, comment est-ce que vous voyez-vous l'ONU aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours l'idéal de paix et d'humanité que portait votre frère ? Je pense que cet attentat a été, comment dire, symbolique ou symptomatique de problèmes que rencontre l'ONU aujourd'hui. Ça a une dimension de symbole pour l'ONU. C'est vraiment quelque chose de traumatique pour l'organisation, cet attentat. Oui, il n'y avait pas eu d'attentat avant ce moment-là. Il n'y en avait pas eu. Et puis qu'ils visaient spécifiquement l'ONU. Absolument. Il y a eu l'invasion américaine, le fait que les Nations Unies ont décidé ou ont été poussées à partir en Irak, qu'ils n'avaient pas vraiment de rôle majeur à y jouer, puisque c'était un pays occupé. Et donc qu'ils aient été visés à ce moment-là, quelque part, après cette invasion illégale. Le Conseil de sécurité n'avait pas validé l'intervention américaine en Irak. Ça a été extrêmement violent et ça remettait en question, en fait, le fonctionnement profond de l'organisation. Et ces gens-là ont été envoyés sur le terrain pour défendre la communauté internationale, le principe de dialogue. Ils sont devenus les premiers visés. Et sont devenus... sont morts alors qu'ils défendaient ces valeurs-là. Donc ça a été très violent et pour les victimes et pour l'organisation elle-même. Simplement, ce que nous, on a constaté, c'est que l'organisation n'avait pas vraiment évolué depuis. L'attentat, il reste des zones d'ombre et elles n'ont pas été éclaircies. Oui, l'enquête, effectivement, elle reste assez obscure. On s'est retrouvés seuls pour comprendre ce qui s'était passé. Les familles, oui. Et le film est né de cette volonté-là de comprendre et d'aller au bout, en fait. Et de porter cette parole de réforme, en fait, que c'est celle de votre frère. Exactement, de porter cette parole de réforme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Maya Kanahan-Macot. Justement, on va découvrir cette parole que votre frère portait au travers de votre film. Avant de retrouver tout à l'heure mes invités exceptionnels, Jean de Ziegler et Dominique de Villepin, votre documentaire, ONU, la diplomatie du silence. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur notre hashtag, UMED. A tout à l'heure.